D'accord. Maintenant qu'on a créé donc le compte, donc pour se loguer, chaque fois que vous aurez envie de vous loguer, vous allez dans cobotoolbox.org et vous partez dans se loguer. Vous mettez vos identifiants, username et mot de passe. Vous avez accès à la plateforme. Maintenant, dans la plateforme, il y a différents ongrés nouveaux. Je vous dis un nouveau projet, on peut télécharger un projet qui est déjà conçu ailleurs. On va voir tout ça en détail quand on va pratiquer. Ici, je vais d'abord vous présenter sommairement la plateforme à travers ces différents slides. Après, on va aller en pratique. Je vais encore vous montrer comment ça se passe particulièrement. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description. Revenons à nos mots étudiants. Donc ici, il faut maintenant renseigner les informations sur votre projet de recherche ou de collecte de données ou bien le besoin d'informations que vous avez. Ce n'est pas un souci. Vous allez donc mettre le nom du projet. Vous allez saisir le nom du projet. Ils sont amis staff service. Ça veut dire enquête sur le personnel. La description du projet. Vous allez faire une petite description du projet. Ce projet consiste en collecter les données en vue d'analyser, faire l'évaluation, faire le projet à mes parcours, des bases, faire une recherche. Tout ce que vous voulez. Vous décrivez votre projet. Et comme je vous disais, ça va vous demander. Je suis allé un peu plus loin. Ça va vous demander ici le secteur. Vous allez choisir. Est-ce que c'est secteur public, secteur privé, humanitaire, ainsi que humanitaire, logistique, éducation. Vous mettez donc le pays. Et l'onglet d'en bas vous demande donc créer le projet. C'est ce que vous allez faire. Vous cliquez. Le projet est créé. Le nom du projet apparaît. Et vous avez des angles à comprendre. Maintenant, le plus que vous allez souvent voir là, c'est là où cliquez maintenant pour ajouter les types de questions qu'on peut avoir. Et quand vous avez tapé, vous choisissez le type de questions et vous continuez. Et on va voir maintenant ici les différents types de questions qu'on peut avoir dans la plateforme Kobo Toolbox. On a sélection une. Donc pour ceux qui ont leur langue et en français, là-bas c'est sélection une. Ici c'est sélection one. Parce que j'utilise beaucoup plus la plateforme en anglais. Ça veut dire ici, vous sélectionnez, vous êtes en train de définir une question à choix unique. C'est ce que ça veut dire. Faites les questions du genre, le sexe du participant à l'enquête. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il a un autre sexe différent? Et deux options n'est pas possible. Quand c'est ce type de questions, dans le paramétrage de la question, vous choisissez sélection une. Sélection one. Il y a le deuxième type de questions, select many. Pour ceux qui ont la version en français, c'est sélectionner plusieurs. Ça veut dire quoi? C'est plusieurs options. Je prends l'exemple d'une question, par exemple, qu'est-ce que vous prenez généralement au petit déjeuner, par exemple? Est-ce que c'est des biscuits? Est-ce que c'est des croissants? Est-ce que c'est du pain? Est-ce que c'est des galettes? Vous voyez, est-ce que c'est des oeufs? Vous voyez donc que vous pouvez choisir plusieurs options à des questions. Contrairement à la première, où une seule option est logique et possible. Donc, quand ça existe des questions, il faut les choix multiples. Vous sélectionnez donc, sélectionnez plusieurs, ou bien select many. L'autre type de questions, c'est les questions texte. Peut-être nom du participant, la personne a saisi son nom. Peut-être expliquer, après avoir choisi une option, ou bien avoir répondu une question, on lui demande peut-être de justifier son choix. Là, vous allez choisir les questions texte. Ça veut dire que le répondant doit saisir du texte. Les questions nom, sur les parties en français, c'est nom bas. C'est nom, ici, il vous a demandé de saisir ici les normes. Ça peut être l'art, ça peut être la taille, ça peut être le revenu, ça peut être la distance parcourue. Les questions avec les décimales. Si la réponse nécessite qui est les réponses en chiffres et décimales, vous choisissez. Les questions par rapport à la date, par rapport à l'heure, par rapport à la date et heure, vous allez choisir. Les questions qui ont besoin de prélever les coordonnées GPS. Mais ici, les coordonnées GPS, on ne pose pas la question au répondant, au participant. Les coordonnées GPS vont vous aider ici uniquement à cartographier votre projet. À savoir, dans mon projet, les gens que j'ai enquêtés, tel profil se trouve à tel endroit. Voici où se trouvent plus les hommes qui ont tel besoin, tel problème particulier par rapport aux femmes. Ça vous aide simplement à coordonner facilement l'aide d'humanité, la distribution. à envoyer les équipes pour qu'elles soient efficaces pour toucher les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Mais dans la collecte de données, dans le questionnaire, vous n'avez pas besoin de poser la question à l'interview. Vous pouvez dire, est-ce que je peux prendre la position GPS ? Ça n'est pas nécessaire. Ici, là, les questions liées à la photo, dont vous paramétrez, c'est que quand vous avez déployé le formulaire, que la personne puisse prendre la photo, soit de quelqu'un, soit d'une situation, soit d'un objet, etc. Vous pouvez également faire les questions qui ont besoin de faire un arrêtement audio, un arrêtement vidéo. Vous pouvez faire des notes, vous pouvez saisir ou bien scanner des coups de barre sur le questionnaire. Vous pouvez également prendre des confirmations d'avis, que ce soit le consentement. Vous pouvez également paramétrer les questions calculs. Donc, si vous avez un formulaire où vous dites, par exemple, quel est le revenu d'un ménage ? Quelles sont les dépenses du ménage ? Vous pouvez, à travers ces deux questions, paramétrer uniquement l'épargne du ménage, en sachant que l'épargne du ménage sera la question revenu, moins la question dépense du ménage. Là, la réponse qui va être générée sera directement dans la réponse épargne. Donc, vous n'aurez plus besoin de poser la question, quelle est l'épargne du ménage ? Quand vous avez à demander le revenu, quand vous avez à demander les dépenses, donc ça peut se générer automatiquement. Donc, c'est autant de questions qu'on peut paramétrer dans la plateforme. Maintenant, une fois que cela a été fait, vous enregistrez toutes les questions. Et maintenant, vous déployez le formulaire. Quand vous avez donc déployé le formulaire, ça veut maintenant dire que les staffs qui sont sur le terrain peuvent déjà avoir accès à ce que le coordonnateur du projet ou le ménageur du projet a déployé depuis le bureau. C'est l'information dont il a besoin et il veut l'avoir en temps réel ou bien au cours de la semaine. Donc, tant que la personne n'a pas déployé, ceux qui sont sur le terrain ne peuvent pas avoir le questionnaire, ne peuvent pas avoir le formulaire. Vous comprenez un peu ? Maintenant, quand cela est fait, ceux qui sont sur le terrain maintenant vont recevoir le formulaire. Et pour qu'ils reçoivent le formulaire, il faudrait qu'il soit formé, il faudrait qu'il y ait de l'application. Il faudrait, bref, savoir comment ça marche. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, c'est ici maintenant que la partie qu'on appelle Kobo Collect intervient. Kobo Collect ici, c'est maintenant l'application qui permet juste de recevoir le formulaire qu'on a paramétré de la plateforme Kobo Toolbox afin de remplir, tout simplement. Donc, on va aller dans Play Store, on va télécharger Kobo Collect, on va l'installer et puis on va paramétrer. Maintenant, une fois qu'on a paramétré, on lance Kobo Collect, on a téléchargé, on lance, on fait dans des configurations, on connecte l'application, on se connecte au serveur qui va recevoir le formulaire. On s'est connecté, on cherche le compte, on télécharge le formulaire, on remplit, on enregistre et puis on renvoie le formulaire pour que le manager du projet ou bien de l'enquête ou de l'étude reçoit les réponses. En temps réel, avec les analyses directement traitées, parce que le serveur Kobo Toolbox traite directement, fait les tableaux, fait les analyses directement. Donc, ici, on fait ici, voici comment l'application va s'afficher sur vos téléphones ou tablettes, comment ça va se passer. Maintenant, une fois qu'on a rempli le formulaire, on peut envoyer automatiquement à travers le Wi-Fi, à travers le réseau ou bien dès qu'on est connecté. L'avantage de l'application, c'est que ça marche avec ou sans connexion. Donc, vous êtes sur le terrain, s'il n'y a pas la connexion là où vous êtes, ce n'est pas grave. Vous administrez le formulaire, vous remplissez tout, vous remplissez tout. Dès que vous rentrez à la base ou bien au bureau, sur le terrain, vous vous connectez, tous les formulaires se déploient automatiquement. Donc, là, il n'y a pas, c'est ça, c'est les paramètres qu'on peut faire, que ce soit déployé à travers le Wi-Fi uniquement, ou bien la 2G ou la 3G, c'est à vous de voir, c'est les paramétrages qu'on va faire. Maintenant, quand on a lancé Kobo, on cherche, on vient ici, get the blank form, on a le formulaire qu'on a déployé, on télécharge, et puis ça va. Donc, voilà comment on défile, on va voir ça à la pratique, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Comment administrer les questionnaires, on a les questions, à la fin de l'enquête, on enregistre et on quitte l'application. Et c'est tout. Maintenant, quand on revient à quelqu'un, lève la main, je pense à Alix. Alix ? Oui, monsieur. Oui, oui. Excusez-moi de vous couper. Oui. C'était pour vous demander, quand nous rentrons maintenant dans l'application Kobo Connect elle-même. Oui. Donc, moi par exemple, j'ai déjà téléchargé l'application avec moi. Oui. Je ne sais pas si, ce serait peut-être mieux que vous laisser le temps aux autres de t'en télécharger, et après qu'on évolue au même temps. Non, vous avez juste pris l'avance, parce qu'après ça, on va d'abord travailler sur la plateforme. Vous pouvez lancer l'application, mais l'application, on va l'utiliser proprement demain. D'accord. Aujourd'hui, il est question qu'on travaille sur la plateforme. Comment on construit les questionnaires, comment on paramère les questionnaires, comment on fait, on arrange. Exactement. Merci, monsieur. Donc, demain, on va travailler sur Kobo Connect. Donc, pour ceux qui peuvent télécharger maintenant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez télécharger, vous gardez dans le téléphone. Quand on va arriver là-bas, on va revenir sur comment paramétrer l'application, etc. Il n'y a pas de souci. Merci, monsieur. D'accord. Donc, une fois que vous avez terminé avec le questionnaire sur Kobo Connect sur le terrain, les équipes ont rempli le questionnaire, ils ont administré le questionnaire, ils ont envoyé. Maintenant, celui qui est au bureau maintenant, va se loguer maintenant sur la plateforme Kobo Toolbox. Parce que vous qui êtes sur le terrain, vous n'avez pas accès à la plateforme Kobo Toolbox. Vous n'avez accès à Kobo Connect, c'est tout. Donc, vous n'avez pas accès aux résultats de l'analyse des données. Maintenant, la personne se logue maintenant dans la plateforme. Il va chercher le formulaire et là, maintenant, les résultats. Il peut avoir les résultats sur le formulaire, sur les données, sur le paramétrage. Également, il peut télécharger les données sur Excel. Là, on va sur SPSS si il veut. Maintenant, voilà quelques bonnes pratiques que je peux partager avec vous avant qu'on aille à la pratique. Maintenant, quand vous avez un projet à faire, une étude et que vous voulez utiliser Kobo Toolbox, ce qu'il faut faire, commencez toujours par définir les besoins de collecte et de données avant de créer le formulaire. Donc, avant d'aller sur Kobo Toolbox, commencez à grafter un formulaire pour poser les questions. Posez-vous toujours, demandez-vous toujours à quoi va servir le formulaire. Quelles sont les questions nécessaires et importantes ? Si vous vous rendez compte que le formulaire est long et qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas utiles, il faut les supprimer. Parce que n'oubliez pas que, en situation réelle, vous êtes devant quelqu'un à qui vous parlez, mais votre visage est toujours sur vos yeux, est toujours rivé sur le téléphone. Et parfois, des personnes peuvent prendre ça pour un manque d'attention, pour un manque de respect. On va voir ça après sur les considérations éthiques. Sur les considérations éthiques, comment est-ce qu'on gère ces aspects-là ? Et justement, il ne faudrait pas que le questionnaire soit très long et que la personne soit agacée à répondre systématiquement aux mêmes questions. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord élaborer, n'est-ce pas, les besoins de connaître les données. Et en fonction des besoins, vous élaborez donc les questions qui vont répondre à ces besoins. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours tester le formulaire avant de le déployer. Et ça vous permet, n'est-ce pas, d'assurer qu'il répond effectivement aux besoins d'information dont vous avez besoin. Et toujours, n'est-ce pas, se mettre à jour par rapport à la plateforme. Comme j'ai dit tantôt, à partir de septembre, ceux qui vont créer les comptes auront six mois gratuits. À partir de six mois, si vous voulez plus d'options, vous serez obligés de contribuer, de payer, etc. Mais tel que je vois à notre niveau, les options qui sont gratuites, celles qui sont payantes, c'est beaucoup plus au niveau des organisations, des entreprises. Parce qu'ils auront besoin de plus de données, plus d'espaces de stockage et plus d'options d'analyse. Donc, si c'est pour un usage individuel, on n'aura pas, je ne pense pas, qu'on sera dans le besoin de payer vraiment. Et maintenant, il faudra, au préalable également, comme j'ai dit, former les enquêteurs qui vont utiliser l'application sur le terrain. C'est très important. Comment poser les questions, comment enregistrer, comment respecter les considérations éthiques, comment respecter les politiques de sauvegarde et de données, ou bien la zone de collecte de données. Ça, c'est très important. Et pour ça, il faut avoir un smartphone, de très bonne qualité, tu peux prendre de bonnes images, tu peux faire de bonnes vidéos, tu peux prendre des coordonnées GPS, etc. Parce que ça permet aussi que l'analyse soit très efficace. Et pour cela, quand les équipes sont sur le terrain, pour leur donner, il faut également les équiper d'une batterie, de secours, d'un power bank. Parce que la zone n'est pas accessible à l'électricité, ils n'ont pas de point de recharge. Et le fait que le GPS soit allumé, ça consomme soit énormément à deux batteries. Il ne faudrait pas que le téléphone, l'établissement, se décharge quand l'enquête n'est pas encore terminée pour la journée. Et comme je l'ai dit tantôt, il est toujours important de s'informer sur, n'est-ce pas, les lois liées à la protection et au stockage des données, des pays, de la zone de collecte. Parce que c'est très important. Donc, voilà un peu les points que je pense que je vais partager avec vous. Et dans la plateforme Kobo Toolbox, il y a une partie aide qui vous permet, n'est-ce pas, d'apprendre plus et de voir d'autres options. Et demain, on va pouvoir faire un travail. Comme on n'est pas en présentiel, chacun va pouvoir, n'est-ce pas, dans ces travaux, choisir un questionnaire qui a déjà rempli et le paramétrer sur la plateforme. Et avec les autres. Donc, il est question que les autres qui vont partager les questionnaires puissent avoir accès aux questionnaires des autres pour un peu voir comment est-ce que ça fonctionne et vice-versa. Donc, entre vous, vous allez former les binômes et on va voir comment est-ce que l'autre a rempli son questionnaire, l'autre verra, je vais le pouvoir remplir et on va voir les résultats que ça va générer ensemble. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. On va partager, comme on a créé le compte, chacun va partager son compte, son adresse et il pourra avoir à tous les formulaires des autres. Donc, chacun va remplir les formulaires des autres pour que chacun puisse avoir les résultats de son enquête remplis par les autres. Donc, ça, c'est les six pratiques qu'on va faire demain dans la journée. Bon, voilà un peu présenté ce qu'on va faire. Maintenant, on peut se donner un break, peut-être de dix minutes. On revient maintenant sur la pratique, sur la plateforme, le temps que ceux qui ont eu des soucis à télécharger l'application puissent le faire. Pour notre ami qui a eu les problèmes de mon mot de passe, ils puissent le régler. Bon, nous voilà donc revenus sur la plateforme Kobo Toolbox. Je précise encore, elle est différente de Kobo Collect. Kobo Collect, c'est l'application qui permet de collecter les données. Ici, c'est la plateforme qui permet, n'est-ce pas, de concevoir les formulaires, gérer une enquête sur le terrain, analyser les données et produire les rapports. Donc, nous sommes ici sur la plateforme. Maintenant, on va faire, ici, les anglais qu'on a, on a cette barre de recherche. Ici, à l'extrême droite, là, on a ce SC. Le SC, c'est en fait l'initial, la première lettre, n'est-ce pas, de votre compte, donc de votre username. On a dit si notre username était SMSSC. Donc, si vous cliquez là, vous allez voir là, et en bas, vous avez dans le mail du propriétaire, à deux secondes. Ici, on a dans la langue, et ici, on peut se déconnecter sur Logout. Donc, ici, vous pouvez venir paramétrer pour avoir certains aspects esthétiques sur le design, comment est-ce que la présentation doit se faire, mais c'est véritablement important. Donc, pour ceux qui veulent aller avancer plus loin, la configuration par défaut est déjà suffisante. Maintenant, pour les configurations, ils peuvent revenir là. Bon, comme la question même n'aide pas à vite ouvrir ça, on va rapidement revenir. Donc, je vous montre simplement, d'abord, les premiers onglets sur l'interface. Donc, chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, vous saurez où aller chercher cette chose-là. Bon. Notre connexion, enfin, je vais actualiser un peu. Ok, c'est revenu. Donc, retenez-vous toujours. Retenez-vous, si vous voulez vous déconnecter, c'est ici. Cliquez sur l'initial, c'est S, et vous venez ici sur C, déconnectez, ou bien sur Logout. Si vous voulez changer de langue, c'est ici. Vous pouvez changer de langue ici. Vous pouvez venir changer ici en français. Bon, moi, je suis habitué à travailler en anglais. Bon, peut-être pour plus de cohérence, changer ça en français, pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà. L'échanger, c'est passer en français. Donc, c'est facile pour les problèmes de langue. Bon, pour ceux qui veulent ajouter cet imprimé sur le compte, vous pouvez ici. Pour paramétrer le compte. Donc, c'est changer encore les informations, ajouter les informations sur le compte des réseaux sociaux, etc. Maintenant, sur la sécurité, vous pouvez venir ici, changer. Sur l'usage, vous pouvez ici, mais ce n'est pas l'objet vraiment d'informations. On pourra faire ça plus tard. Et se venir sauvegarder ici, si on veut. Comme on n'a pas fait des modifications, on peut tout simplement sortir. Maintenant, sur cette partie-ci, c'est l'onglet où il y a les projets. Actuellement, là, c'est vieux. C'est nouveau. Déployé, ça veut dire que c'est les projets qui ont déjà été conçus et déployés. Le principe, c'est lequel, pour qu'on soit cohérent. Si je suis, par exemple, un projet ou bien un coordonnateur d'une recherche, ici, j'ai recruté des collecteurs de données. Je les ai formés, je les ai envoyés sur le site. Peut-être dans chaque pays ici, la recherche est à un niveau continental. Je vais dire n'importe quoi, bien national, dans chaque région. Donc, ils sont sur le site. Je viens ici maintenant, je dis qu'on soit dans le projet, que je vais leur envoyer pour qu'ils remplissent. Et c'est moi qui analyse, c'est moi qui ai les résultats. Je peux décider de partager avec eux ou pas. Je peux décider avec qui partager le projet. On va voir ça également, on va voir. En fait, c'est ça le principe. Là où il y a brouillon, c'est les projets qu'on est en train de concevoir, mais qui ne sont pas encore finis. Donc, on n'a pas encore déployé. Et ici, archiver, c'est les projets qui ont été déployés et terminés. On archive et quand on archive, les gens qui avaient accès au projet avant n'auront plus accès au projet parce que l'étude est terminée et on l'a archivé. Maintenant, si vous avez une étude similaire, vous pouvez donc revenir dans archiver, réactiver dans le projet archivé, le redéployer pour que les nouvelles personnes puissent avoir accès au projet, remplir les données et travailler avec. L'onglet 6, c'est l'onglet sur l'aide. Vous voyez bien ma souris, non? Attends, tu vois, non? Ma souris, elle bouge. Ah, d'accord. Donc, l'onglet 6, c'est l'onglet sur l'aide. Et ici, cet onglet 6, c'est pour des projets. Quand vous voulez maintenant accéder aux données de votre projet, peut-être le fichier Excel qui recense toutes les données du projet, comment déployer le projet, comment paramétrer le projet pour ceux qui l'ont. C'est ici qu'on vient. Bon, ici, c'est effectivement les sources. Donc, c'est un peu l'équivalent. Non, pas la table des matières, c'est les références. Ici, les sources. Donc, on va aller dans le nouveau projet. Dans le nouveau projet, on a dû créer le projet, choisir la source. On peut construire un projet à partir de zéro. On peut utiliser un modèle qui existe déjà. On peut télécharger un projet qui a été conçu sur Excel. Parce que c'est possible de concevoir un projet sur Excel. Il suffit simplement de maîtriser le langage et le paramétrage. Une fois que c'est fait sur Excel, on l'exporte à partir d'ici. Ça s'affiche directement dans la plateforme. Et on peut aussi importer un projet à partir d'une autre base de données externe. On saisit simplement l'adresse, le lien du projet. Et ça décharge une fois le formulaire. Et on va aller ici sur construire à partir de zéro. Donc, si tout le monde est à la ligne, on continue. Si vous avez une question, si vous êtes perdu, vous levez simplement la main. Maintenant, quand on clique sur commencer à partir de zéro, on demande créer le projet, les détails du projet, le titre du projet. On va dire ici là que le titre du projet, c'est un projet test de collecte des données. On va l'appeler projet test de collecte des données. On va l'appeler comme ça. Le nom du projet. La description du projet, comme je l'ai dit, on saisit toujours quelque chose. On va dire dans le cadre, n'est-ce pas, de cette formation. Le cadre de cette formation, c'est un exercice d'apprentissage. On va dire ça comme ça. C'est un exercice d'apprentissage. Mais comme ça. Maintenant, le secteur qui, on va prendre un secteur au hasard. Donc, ça, on peut choisir ça comme on veut. On va dire, on peut prendre quel secteur ? On va mettre autre. Pour faire simple, on va mettre autre. Le pays. Je suis quand même au Cameroun. Donc, on va mettre Cameroun. On va mettre Cameroun. Mais on peut cliquer ici là. Maintenant, sur créer le projet. Et il y a ici pas mal de pays. J'ai encore effacé. Donc, vous pouvez choisir le pays ici. Ou bien saisir simplement le nom du pays, si vous voulez. On met. On clique sur créer le projet. Maintenant, on nous demande de patienter. Et c'est la connexion qui fait ça. Pour la création du projet. Vous voyez, patienter. Bon, c'est certainement. La connexion, ça va s'afficher bientôt. Je l'actualise un peu. On va s'en approcher. C'est tellement la connexion. On va reprendre un peu. Projet test de collecte des données. C'est pour ça qu'il dit. Cette formation, la collection doit être démise. On va mettre le verset une formation RBC. C'est moi, ça va. Ah, c'est toi, ça va. Bon. Ok. Sectaire données. On va cliquer ici. On va choisir autre. Pays ici. On a choisi Cameroun. Je ne sais pas quel pays. Ça ne me dérange pas. Payer le projet. Je pense que cette fois, ça a marché. Ok. Maintenant, on va voir le projet. On va voir le titre du projet qui est affiché là. En dessous, le formulaire est actuellement vide. Ça veut dire quoi, le formulaire dont le questionné, on ne l'a pas encore conçu. Maintenant, on peut ajouter. Ici, là, on a un onglet là. Ajouter à partir de la bibliothèque. Donc, quand vous créez des formulaires, si vous vous rendez compte qu'il y a des questions standards qui reviennent plusieurs fois, vous pouvez enregistrer ces questions dans la bibliothèque. De sorte que quand vous allez créer des questionnaires plus tard, vous allez simplement dans la bibliothèque prendre ces questions-là et simplement les ajouter au lieu de saisir encore paramétri, etc., etc. Donc, voilà à quoi ça sert la bibliothèque. Après, on va venir voir ici la partie sur… Bon, et ici, sur l'onglet-ci, c'est l'onglet mise en page. Ici, ça vous permet simplement, quand vous allez déployer le formulaire, c'est de préciser les métadonnées que vous voulez faire apparaître sur le formulaire. Parce que dans le formulaire, puisque c'est vous qui concevez le formulaire, c'est vous qui avez suivi l'enquête, il est possible d'identifier qui a envoyé tel formulaire, à quelle heure. Et c'est à partir d'ici que vous pouvez paramétrer les éléments de suivi, les qualités de la collecte de données sur le terrain. Je prends un exemple. On a parfois des cas où on conçoit une enquête, on recrute des collecteurs de données ou bien les inspecteurs, on les envoie sur le terrain, mais certains restent dans leur chambre, ils remplissent le formulaire, remplissent le formulaire, remplissent le formulaire, et ils envoient. Et quand vous voyez le formulaire, vous pensez qu'effectivement, il était sur le terrain, alors qu'il n'a même pas bougé de sa chambre. À partir d'ici, vous pouvez définir les paramètres de contrôle qui vous permettent de vous rassurer qu'effectivement, cette personne était sur le terrain à collecter les données avec le participant. Vous pouvez également suivre la position. Si vous vous rendez compte qu'il a rempli 15 questionnaires, 20 questionnaires au même endroit, c'est un indicateur que le garde ne bouge pas. Et pour ça, vous pouvez savoir l'heure. Si pendant la formation, vous avez estimé qu'un questionnaire doit être rempli en un minimum de 10 minutes pour être de qualité. Vous vous rendez compte que le temps mis pour remplir les questionnaires est relativement à 5 minutes ou bien moins. Ça veut vous dire que le garde est sur place et il est rempli, 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 rempli seulement comment le payer par questionnaire. Il sait que plus il va remplir les questionnaires, plus il va le payer. Donc, c'est ici là que vous pouvez paramétrer ces informations-là. Vous choisissez ici là, un clic ici sur Start Time. Ça veut dire, ça va vous dire l'heure à laquelle il a commencé à collecter les données et l'heure à laquelle il a terminé. Ça vous précise le jour. Ça peut vous préciser aussi le nom du utilisateur de la personne pour que sur chaque questionnaire, vous pouvez identifier la personne qui a collecté cette information-là. Vous pouvez également prendre le numéro de téléphone où l'application est installée ou bien la tablette ou bien le code e-mail de l'appareil pour être sûr, effectivement, que la personne a collecté avec. Monsieur? Oui? Il y a une rubrique là-bas. Je ne sais pas parce que j'étais occupé un peu. Alors, il y a la position. On coche sur... C'est-à-dire par rapport à ce que vous venez de dire. Je vais me renseigner davantage. Il y a la position géographique, c'est-à-dire la localisation. Oui. Et si on coche cette partie, ça ne va pas nous permettre encore de savoir là où il est et à quelle heure il était là. Non, justement, la position va vous donner les cordes, les GPS. Oui, voilà. Il va vous donner qu'il est à tel endroit. Ça ne va pas vous donner le temps qu'il a mis à collecter l'information. Alors que c'est une information dont vous avez besoin pour faire le suivi de la qualité de collecter les données. Oui, oui, oui. Je vois. Si un formulaire a deux pages et que vous vous rendez compte qu'il y a un enquêteur qui fait une minute sur chaque formulaire, vous comprenez qu'il y a un problème. Et si vous n'avez pas traqué cette information-là, vous n'aurez pas les informations sur le temps mis pour collecter les données pour vous rassurer si c'est relativement bien ou pas. D'accord. Alors, dans cette partie qu'on se renseigne pour vraiment bien préciser le temps qu'il a commencé et le temps qu'il a terminé avec la durée. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. Donc, vous paramétrez ça là. Donc, une fois que cela est fait, vous pouvez donc fermer simplement la partie là. Donc, je vous montre un peu les onglets qui va vous être utile chaque fois quand vous voulez construire un projet, si vous avez besoin d'une information, faire quelque chose, faire un paramétrage, où est-ce qu'il faut aller? Bon, ici là, là ici, c'est l'aperçu du formulaire. On va revoir ça tout à l'heure. Ici, c'est quand vous voulez regrouper les questions. Ici, c'est quand vous voulez faire une sélection en cascade. On va voir ce que c'est une sélection en cascade. Pas grave. Donc, on va prendre l'exemple d'un formulaire simple et classique. On va dire une enquête commence généralement par quoi? Généralement par un préambule, une note d'information. Bon, tu as envoyé ton formulaire là. Tu as envoyé ça dans le chat? Ah, tu n'as pas envoyé. Bon, on attend. Ipoli va partager avec nous une enquête. On va s'inspirer sur ça. Mais en passant, comme on peut revenir sur les questions plus tard, on va revenir, on va commencer, par exemple, on va dire le nom, n'est-ce pas? nom du participant à l'enquête. On va mettre ça comme ça. Nom du participant. Quand on a saisi ça, nom du participant, c'est quel type de question? On a présenté la liste des différentes questions à tout à l'heure. Tu peux nous dire c'est quel type de question? Une question de test. Une question de test. Ah, super. Ça, c'est la bonne réponse. On va ajouter sur Ajouter. On revient sur Ajouter. On choisit ici Test. Si on prend Sélectionner 1, ça veut dire qu'une option de réponse est possible. Donc, on va proposer les options de réponse et l'interviewer va choisir une seule. Sélection plusieurs. Sélection en choix multiple comme je l'ai dit tantôt. Sélectionner ici. Ça, c'est les chiffres. Par exemple, l'âge, le revenu, etc. Maintenant, si on a une réponse qui nécessite des décimales, on choisit ici. Ça peut être la taille, par exemple. Ça peut être la distance, par exemple. Si on veut collecter une information sur la date, c'est ici. Sur l'heure, c'est ici. Date et A, en même temps, c'est là. Si on veut prendre une séquence vidéo, c'est là. Un audio, un engagement audio, c'est là. Si on veut faire une photo, c'est là. Position GPS, c'est ici. Si on veut faire un tracé, un suivi en ligne, ça veut dire quoi ? Le participant, on veut voir s'il est quitté d'un village A à un village B pour revenir à un village ici. On prend ça là. Ça veut dire quoi ? Quelle est la distance ou le chemin que parcourt, par exemple, une femme ou un enfant pour aller chercher de l'eau ou un enfant pour partir à l'école ? On prend ça là. On veut prendre les notes, cours de bas, etc. Donc, voilà l'ensemble des questions qu'on peut paramétrer sur Coupes ou Collectes. Si on veut joindre un fichier, c'est là. On va voir ça au fur et à mesure. Ça veut dire que c'est en fonction de l'information dont vous avez besoin que vous choisissez le type de question. Vous comprenez un peu ? Donc, ici, c'est une question test. On va mettre là test. Et pour reconnaître que c'est test qui s'affiche, vous aurez ici début, ici ABC. Quand vous voyez devant une question ABC, ça veut dire c'est une question test. On peut ajouter encore la prénom du participant si on veut, etc. On va mettre ici maintenant une deuxième type de question qui est peut-être l'âge. Il a envoyé le questionnaire. On va regarder. On va l'ouvrir et ça télécharge directement. Ça télécharge avant qu'on ouvre un premier questionnaire projet. On va le télécharger et l'ouvrir. Ça ne pourrait pas directement s'ouvrir à partir de l'open file. OK. Je suis enregistré. Je m'envoie cliquer sur open file. Bon, voilà, ça qui est en train inscrire. Vous voyez le formulaire ? Tu vois, OK. D'accord. On va donc s'inspirer sur une partie de ce formulaire. Voici ce que j'étais en train de te dire ici, n'est-ce pas ? La note de préambule ici, que je disais tantôt. On va copier copier ça. Ça, c'est pour ne pas saisir. On va copier ça, revenir sur notre formulaire. Donc, ici, on finit d'avoir la question si c'est une question chiffre, large. On revient. On insère une question ici au début. N'est-ce pas ? On coule simplement ça et on va mettre ici, on va mettre ici que c'est une note. donc ça veut dire que ça ne va pas simplement se ficher sur le formulaire. Donc, ça sera juste pour lire. Et c'est généralement les questions qui donnent le consentement. On ajoute ici, consentez-vous à participer à l'enquête. Donc, ça, c'est généralement le préambule qu'on donne. Ici, c'est pour qu'il réponde soit oui, soit non. S'il dit oui, on continue à lui poser des questions et on poursuit. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une question ici à choix unique. N'est-ce pas ? On va dire sélectionner 1 et on met dans les options. Oui, C'est oui. Option 2 c'est non. Et puis, on ferme. Et puis, on ferme ici. D'accord. Donc, pour reprendre ici, la personne va choisir soit oui, soit non. et après, on va voir comment on peut faire le paramétrage. Test, si la personne choisit non, toutes les autres questions d'en bas n'ont plus besoin de s'afficher parce que la personne a refusé de participer à l'enquête. S'il choisit oui, les autres questions peuvent s'afficher. Donc, ça également, on va voir. Les autres questions, il y avait, bon, cadre d'information, nom de la grappe, bon, comme c'est dans un cas pratique, je vais vous montrer différentes questions comment est-ce que ça peut se faire. Numéro de la grappe, numéro de la grappe, on va ajouter simplement ici les informations et on peut ajouter ici âge. Après l'âge, il y a quoi ? On peut mettre date, n'est-ce pas, de la collecte si on veut. Vous pouvez voir comment s'ajouter une question de date. On peut mettre date et heure si on veut. On a ajouté une question, on va mettre une question de quel type ? On peut participer, nous sommes ensemble. C'est une question de quel type ? Le nom de la question, le titre de la question, c'est date de la collecte. C'est date. Alors, le type date, c'est date tout simplement. Type date. Voilà. Donc, si vous cliquez sur date, ça va vous donner tout simplement la date. Si vous voulez la date et l'heure, vous venez ici. On va cliquer date et heure. Si vous voulez seulement heure, vous venez ici. Oui. Quelqu'un propose qu'on met date et heure. On vient ici. Vous voyez, ça s'affiche là. Bon, il y a encore quelques... Si on mette date et heure, ça veut dire qu'on doit changer la formulation. On va choisir ? On doit changer. On va écrire comme question un indice là. Date et heure de la collectivité. Non, oui, vous pouvez mettre ici date et heure si vous voulez. Oui. Oui, si vous voulez. Non, ça ne dérange pas. On a encore quelques types de questions en général. Il y a souvent des questions sur le sexe. Oui. N'est-ce pas ? Et le sexe, on va choisir quelques types des questions. C'est texte. Texte ? C'est texte, oui. Si on choisit texte, comprenez bien. Si on choisit texte, ça veut dire que c'est le participant qui va saisir son sexe. Ah, d'accord. je pense que c'est le texte. Ce n'est un. Ce n'est un. ce n'est un. Et là, on propose les options. Non, ça peut être masculin, féminin, bien homme, femme, je ne sais pas comment on veut. Hein ? On va mettre comme ça, homme. Femme, ça s'est fait, oui. Oui. On va mettre femme. On peut mettre autre pour faire plaisir à nos amis occidentaux. dans des organismes internationaux, il faut vraiment faire attention sur ça. Voilà. Voilà, on va mettre autre pour dire que c'est ça intégré. Bon, quand on finit, on vient encore ici sur plus pour ajouter autre type de questions. Il y a encore quel type de questions qui viennent souvent généralement là ? On peut mettre par exemple ici pays d'origine ou bien communauté à laquelle on appartient ou bien statut, n'est-ce pas ? Ou ethnie, ou ethnie, ou ethnie, comme vous voulez. N'est-ce pas ? Veuillez m'excuser, monsieur le formateur. Dans le cas où c'est autre, est-ce qu'il y a une option qui permet de spécifier de quoi il est question ? Oui. Oui, on peut spécifier, on peut ajouter. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Donc, revenons d'abord généralement sur les types de questions. Après, on va voir comment est-ce que ça marche. On peut mettre la ethnie, n'est-ce pas ? Oui. Ethnie, c'est quel type de choix ? C'est quel type de questions ? Multiple. Question ? Ça peut être test, comme ça peut être plusieurs. Sélectionner plusieurs. Bon, si c'est sélectionner plusieurs, n'est-ce pas ? Ça veut dire que vous donnez la possibilité, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le projet et bien comprendre l'enquête. Ça veut dire que vous donnez la possibilité à quelqu'un qui est métisse, hybride, de donner toute son affiliation. s'il a un papa, je ne sais pas quoi, Baolé, choisit ethnie Baolé. S'il a une maman, je vais dire n'importe quoi, Aoussa, il choisit Aoussa. C'est pourquoi j'ai proposé comme ça, parce que j'avais pensé à ça. D'accord. Dans ce cas, vous pouvez mettre, sélectionner plusieurs. Mais si dans l'esprit de l'étude, la personne doit avoir une seule ethnie, vous mettez sélection une. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être à la fois Camerounais et Nigériens. Il ne peut pas être à la fois Baolé et Baminégué, par exemple. Vous comprenez un peu ? Oui. Donc ça veut dire que les types de questions, c'est pas grave. Ça veut dire quoi ? Les types de questions que vous avez choisies, c'est par rapport à l'idée de votre projet. Donc vous pouvez avoir une même question, mais qui est-elle vous paramétrer différemment en fonction du projet ? Sur un projet, il est sélectionné plusieurs. Sur l'autre projet, il est sélectionné une. Sur l'autre projet, il est sélectionné texte. Vous comprenez un peu ? En fonction de ce que vous recherchez. Donc si ici, on a mis plusieurs, ça veut dire qu'on donne la possibilité aux participants de donner plusieurs affiliations. Donc Ethnila pouvait être remplacée, par exemple, par nationalité. Je dis n'importe quoi. Et ça veut dire qu'ici, la personne doit pouvoir donner toutes ses nationalités. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Bientôt. OK. Donc, si on a mis sélection une, il va sélectionner une seule, il peut sélectionner plusieurs, il peut sélectionner plusieurs. Donc on peut mettre, je vais dire n'importe quoi, ça c'est juste un exercice. Ah, ça aille. Donc, ne maintenez pas rigueur, je vais dire quoi. Bon, excusez-moi, si j'écris mal certains noms d'ethnies. Le plus important, c'est la campion. on peut mettre ça. On peut mettre quoi ? Nos amis, Hibou du Nigeria, etc., etc., etc. Peut-être ici encore mettre par exemple autre, si on veut. Mettre ici par exemple autre. Voilà. On a encore quel type d'information qu'on peut ajouter ici. bon, on peut mettre, aller un peu voir le formulaire pour voir s'il y a une question qui peut nous inspirer. Situation matrimoniale. Voilà, situation matrimoniale. On peut ajouter ça. Situation matrimoniale, c'est quel type de question ? Matrimoniale ou statut, si on veut. statut matrimoniale, on met ça comme ça. On peut faire sélectionner une. Sélectionner une, oui. Oui. Il peut faire sélectionner une. Sélectionner une. Voilà. D'accord. On va mettre ici Marie. Mon clavier est en anglais, donc ça n'a pas les accents. Désolée. Célibataire. Célibataire. divorcée ou bien veuf, je ne sais pas trop. Divorcée ou pas veuf. On peut mettre ça comme ça. Bon. On prend une autre question. Allons un peu voir une question qui peut nous inspirer ici. Bon, région d'origine. On peut mettre ici région. Là, on a région en milieu de résidence. Oui, région, zone de rédigence. On peut aussi changer la position dans la région. Région, c'est quel type de question? C'est un. Toujours un. Toujours un. Vous comprenez déjà bien ici. On peut prendre ici, ça peut être région du centre, région, je ne sais pas trop, du plateau. Plateau. Je ne sais pas trop, dix pas, mes amis du Niger. Donc, etc., etc., etc. Bon, maintenant, on va essayer maintenant de voir les autres types de questions. On peut mettre ici, non, on va mettre ici, la résidence. Il a la résidence. Oui, c'est vrai que la résidence va aussi entrer dans, bon, on peut se préciser ici, région, ville ou quartier, n'est-ce pas? Ville ou résidence. ici, je vous dis encore, vous avez le choix entre paramétrer ça en forme de texte et c'est la personne qui saisit ça et contre et paramétrer ça en sélection 1. L'avantage de mettre en sélection 1, c'est que vous n'aurez pas plusieurs options parce que si vous mettez un texte et qu'une personne dise, par exemple, qu'il a bêté, je ne sais pas quoi, à Yaouni. Si il écrit Yaouni avec accent, une autre personne vient écrire Yaouni avec accent, ça fait deux villes différentes. s'il met une erreur, ça prend ça comme une nouvelle ville. Ah bon? Alors que quand vous avez paramétré en sélection 1, ça fait que les informations peuvent être regroupées et que la personne choisit seulement. Maintenant, s'il met autre, vous pouvez seulement lui demander décime haute préciser parce que dans ce cas, ça sera un cas rare. Monsieur? Oui? Par exemple, comme exemple, vous avez pris le capital ou le capitaux, c'est-à-dire les villes capitales, est-ce que vraiment on n'a pas déjà une connaissance, c'est-à-dire l'expérience, si par exemple, quelqu'un qui réside dans un milieu ou dans une région quelconque, on a déjà l'impression qu'il connaît le milieu. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, s'il a mis, par exemple, s'il a commis une erreur, il y a le traitement de données, c'est-à-dire, comment dirais-je là? Le nettoyage, au niveau du nettoyage, est-ce qu'on n'aura pas la possibilité de nettoyer très bien le questionnaire, c'est-à-dire les réponses? Effectivement. Voilà. On peut nettoyer, mais sauf que ça remonte le travail. Je vois, je vois. D'accord. Oui, sauf que ça remonte le travail passif. Là, je me retire. Voilà. Merci beaucoup. J'ai compris. D'accord. Parce que l'avantage, justement, c'est d'éliminer le travail supplémentaire au maximum. Le surcharge, oui, le surcharge. Le surcharge au maximum. Parce que chacun va être écrit. D'autres ont fait l'école, d'autres n'ont pas fait l'école. D'autres vont écrire avec les choses. Il faudrait revenir corriger toutes ces fautes, toutes ces fautes. Alors que si d'emblée, tu sais que la bille, c'est telle chose, telle chose, on peut paramétrer ça et éviter ces erreurs. Des erreurs pareilles, oui. Merci. Par exemple, là où on a mis résidence, chacun peut mettre le nom de son quartier, chacun peut écrire son quartier comme il veut. Et plus il y aura un caractère différent, ça fera une nouvelle donnée. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je insiste pour que vous compreniez l'esprit dans lequel on conçoit les questions et on paramètre les questions. OK. On va essayer maintenant de chercher les questions où il y a sélection multiple. que vous essayez de voir. Bon, on va chercher un peu. Revenons à notre questionnaire. On va revenir à notre questionnaire ici. Bon, on peut même créer, on n'a pas besoin que ce soit forcément logique puisque c'est juste un cas d'école. Donc, on peut tout simplement créer. Je crois que dans la ville ici, on a mis sélectionner une. Donc, on peut mettre ici, je ne sais pas quoi, Abidjan. on peut mettre Abidjan. On peut mettre Baza. On peut mettre Yaoundé. On peut encore mettre mes amis qui sont tous là. On peut mettre Dakar. Je pense qu'on a un participant qui est basé au Sénégal. Notre ami que Mourin. Oui, oui, je suis là. Ah, c'est toi-même. Ah, d'accord. Tu vois que tu es dans un coin de ma tête depuis. Pas manco. Ok. Donc, on peut mettre ça comme ça. Maintenant, on va aller choisir d'autres types de questions. N'est-ce pas? Pas manco. On peut choisir. Ah, désolé, mon frère. D'accord. Bon, on va choisir maintenant un autre type de questions. Sélectionner plusieurs. On va mettre dans le nom de la question. On peut aller choisir d'abord le type avant de mettre le nom de la question. Ça ne dérange pas. On va mettre ici telle question. On va mettre, par exemple, quels sont vos aliments préférés? N'est-ce pas? Ou bien vos fruits préférés? On va mettre ici. Quels sont vos fruits préférés? Hum, hum. Vous voyez que le type de questions ici correspond à plusieurs, n'est-ce pas? Oui, exactement. On peut mettre ici banane, n'importe quoi. Les dates sont les fruits, non? J'espère que c'est comme ça qu'on écrit date. Avec double T. Avec deux T? Oui, oui, avec double, voilà. comme ça, OK. Orange, je ne sais pas trop. Ananas. Bon, on peut s'arrêter là. On choisit encore un autre type de question. On peut mettre photographie. On peut mettre ici. On va mettre ici. N'est-ce pas? Photo du ménage. Photo du ménage. N'est-ce pas? Si on veut apprécier ici, par exemple, la qualité de l'habitation, n'est-ce pas? Ou bien le type de matériel utilisé pour construire la maison. Ça, également, ça compte. N'est-ce pas? Eh bien, s'il y a eu inondation, on va apprécier l'étendue des dégâts causés par l'inondation, par exemple. Oui. Donc, ça veut dire quand c'est des questions de type photo, c'est le titre qu'on met sur la question qui ne permet de voir ce qu'on recherche à travers la photo. Alors, monsieur. On peut faire une photo? Oui. Donc, je balance comme ça, mais vous allez me regarder après. Lorsque vous avez mes photos du ménage, je pensais, comme vous avez parlé des inondations, est-ce qu'on veut évaluer les risques environnementaux, les dégradations, tout ça? C'est là où on peut cocher ça? Photo du ménage? Ah, photo du milieu? Oui, on met photo du milieu ou bien on fait une vidéo sur l'environnement de vie du ménage. On peut faire une vidéo de 30 secondes pour filmer l'intérieur du ménage et la photo du ménage pour voir si le ménage est à risque donc c'est à vous de voir. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien comprendre le projet pour bien comprendre le truc et ça vous permet de mieux concevoir les types de questions. D'accord. Alors, si on fait une photo, une photo, l'image quoi? Oui. Est-ce que c'est possible de l'intégrer dans la fiche d'enquête comme ça pour montrer exactement la chose? Bien sûr, c'est ça qui est en train d'être fait là. Dans la fiche d'enquête, on va faire la photo, la photo fera partie des données de l'enquête pour identifier les zones à risque, les zones moins élevées, etc. D'accord. Merci. Effectivement. Donc, on peut encore ajouter une question. On va dire, on va dire environnement de vie. Environnement de vie. Des vies du ménage, par exemple. Vous pensez qu'ici, ça peut être quel type d'environnement de vie du ménage? C1. sélectionner une question? Sélectionner un? Oui. On peut mettre sélectionner un. Ça veut dire que vous allez proposer et avoir choisi les environnements de vie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Maintenant, si l'idée de cette question, n'est-ce pas, est de pouvoir voir le milieu de vie, est-ce que c'est proposé au paludisme au maladie hydrique? Est-ce que l'environnement est propre? Est-ce qu'il y a l'insalubrité? Je vais me dire, peut-être qu'il est intéressant pour moi de faire une question vidéo, un reportage vidéo, peut-être de 30 secondes, on est là, soit les alentours de la maison. Si mon projet veut collecter les données, par exemple, liées par le disme, par exemple, il faudrait que l'environnement compte. Est-ce que l'environnement est propice au développement des moustiques? Est-ce qu'il y a des flaques d'eau? Est-ce qu'il y a... Proposons à l'enquêteur pendant ta collecte de données, fais-moi un enregistrement sur les alentours de la maison pour que pendant l'analyse, on puisse observer et voir que cette famille est exposée au paludisme parce que l'environnement de la maison est comme ça, comme ça, comme ça. Vous comprenez un peu l'idée, n'est-ce pas? Donc, ça renvoie à la qualité environnementale. Effectivement. Et là, maintenant, on peut mettre ici vidéo. Et on peut ajouter ici, comme tu as dit qualité, on peut ajouter ici qualité de l'environnement. De l'environnement. Qualité de l'environnement de vie. Oui, on peut mettre comme ça. Et maintenant, ici, il y a une partie que j'ai oublié de dire. Là, vous voyez là indice de questions. Ici, ça permet simplement de préciser ce que le collecteur de données doit faire sur le terrain. N'est-ce pas? Je vais mettre ici, par exemple, indice de questions. Je vais, par exemple, dire ici, là, que ici, la vidéo, par exemple, comme on a mes vidéos, on dit que la vidéo, oui, la vidéo, n'est-ce pas, doit durer 30, 40 secondes, par exemple. Là, pour qu'il comprenne qu'il a fait une vidéo succincte, parce que s'il y a 100 ménages et qu'il fasse des vidéos de, je ne sais pas quoi, de 15, 15 minutes, 30, 30 minutes, on n'aura pas le temps de les analyser. Donc, il doit là l'essentiel. dans 30 ménages, vous voyez un peu. Ça veut dire que quand il va prendre la vidéo, cette information va lui revenir. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on recherche dans la vidéo, c'est qu'elle ne doit pas être lourde, elle ne doit pas être longue, elle doit se focaliser sur les alentours de la maison. Donc, on précise ces informations-là pour qu'il n'ait pas à faire la vidéo et insister sur les aspects qui ne vont pas nous intéresser. vous comprenez un peu? Monsieur? Oui? Sur l'indice de question-là, si on n'avait pas vraiment cette question, par exemple, c'est-à-dire, si on n'avait pas cette question précise sur la vidéo, mais comme vous venez de nous expliquer, j'aimerais à ce que nous comprenions très bien qu'est-ce qu'il signifie l'indice de question? Est-ce que ça se prouve que c'est comme obligatoire, c'est comme, comment dire, c'est comme nécessaire de faire comme ça, comme ça, pour que nous puissions, je ne sais pas, il y a une fiche, là où on met les stars, qui montre, par exemple, si on vous demande de remplir une fiche ou bien un fichier comme ça, et puis on met les stars rouges ou bien les stars, donc on dit, ça, cette question ou bien cette rubrique ou bien cette partie est obligatoire. Est-ce que c'est pareil comme ça, sur les indices de question? Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Donc, c'est une sorte d'indication. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit indice. C'est une sorte d'indication. On ne veut pas dire que c'est obligatoire de mettre. On peut ne pas mettre si on veut. Si la question est suffisamment claire, on peut ne pas mettre. Maintenant, si on se rend compte que ça peut prépire à confusion, il faut donc rappeler ça pendant la formation que lorsque vous allez faire une vidéo ou bien l'enregistrement, on veut que ça soit focalisé sur tel aspect. D'accord. Donc, on ne passe pas le temps à filmer des aspects qui ne vont pas nous intéresser dans l'analyse ou bien dans le projet. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. On dit, par exemple, quand on dit qualité de l'environnement, de vie du ménage, comme c'est une recherche qui porte sur les maladies ou sur, je ne sais pas quoi on va parler de 10 minutes, on va apprécier l'environnement de vie du ménage. Et par contre, on veut savoir si autour de la maison, il y a la bouche, il y a les plaques d'eau, il y a la poubelle, si les toilettes sont proches de la cuisine, etc. Donc, vous voyez que quand il va aller faire son reportage, il ne va pas être focalisé sur le baoba qui est dans la cour ou bien sur l'air de jeu des enfants, il va faire le tout effectivement. Vous précisez qu'attention, je me rends compte que les toilettes sont collées sur la cuisine, par exemple, ou bien sur la chambre. Donc, ça veut dire que ce détail-là, il doit porter son attention, il doit inciter de suivre, qu'on comprenne. Maintenant, on dit qu'on ne veut pas de longues vidéos, on veut une vidéo comprise entre 30 et 40 secondes pour qu'ils ne passent pas à nous envoyer des vidéos de 15 minutes, 20 minutes qui vont alloudir le système et ne pas produire des informations de qualité. Vous comprenez un peu ? C'est pour ça qu'on insiste dans ce moment sur l'indice. Maintenant, vous pouvez soit repréciser tout cela quand vous allez former les enquêteurs et maintenant quand vous allez faire le formulaire précisé sur cette question on veut ceci. Comme ici, par exemple, on a dit photo de ménage. On peut dire ici sur une question ici inciter sur les enfants, n'est-ce pas ? Les jeux, peut-être, comment on dit ça ? Les enfants, par exemple. On voit ici photo des enfants. Est-ce qu'ils ont une apparence physique en santé ou bien malade ? Ça veut dire que quand tu vas filmer, ajouter le ménage, c'est les personnes qui nous intéressent ? Ça peut être ici, ça peut être quoi ? Le cadre de vie. Le cadre de vie ou les latrines. Ou les latrines. Vous comprenez un peu ? Oui. On peut mettre plusieurs questions photo. Photo du cadre de vie, photo de la cuisine, photo de latrine, photo de ceci. Dans l'analyse, on va suivre. Puisqu'il y a les données qu'on va triangulariser avec certaines informations comme il y a les données qualitatives et les données quantitatives. Écoupation. Oui. Alors, en ce qui concerne la vidéo dont vous prévisez à l'éligion tout à l'heure, est-ce que l'enquêteur peut mettre un commentaire tout en enregistrant ces différentes vidéos ? Oui. S'il peut mettre ça en audio aussi un peu. Puisqu'il s'il fait la vidéo, ça veut dire que la vidéo prend l'image et le son, non ? D'accord. Oui. La vidéo prend l'image et le son. Et on peut aussi mettre un commentaire pas écrit, peut-être après la vidéo. On peut ajouter ici commentaire sur la vidéo. Par exemple, ça veut dire qu'après la vidéo, il fait le commentaire. N'est-ce pas ? Et là, maintenant, le commentaire va être quel type de question ? Texte. Voilà. Il me comprend très bien. Parce que là, maintenant, une question texte. Par exemple, on va encore chercher un autre type de question qu'on peut apporter par la vue de la photographie. Ici, on peut mettre aussi audio. On peut mettre ici une question audio. On va mettre ici peut-être raconter ce qui s'est passé. Par exemple, raconter ce qui s'est passé. Donc, je prends comme ça, un exemple comme ça. Et là, maintenant, vous voyez que vous allez faire un arrêtement audio. et on met ici indice de question. On peut dire rappeler au participant. Il va se faire enregistrer. Il doit donner son consentement. vous voyez ce qu'on a mis dans l'indice de question, n'est-ce pas? On se suit? Mes amis, la connaissaient pas si vous voulez. Allô? Nous suivons bien. Nous sommes là. Nous sommes là. Vous voyez, maintenant, si on reprend une question audio, n'est-ce pas? La question, c'est peut-être pour te, je ne sais pas quoi, une épidémie, je ne sais pas quoi, de choléra, un ménage qui a perdu peut-être des enfants, ils ne comprennent pas, alors que peut-être ils n'ont pas été inondés, etc. On peut leur demander peut-être, racontez-nous ce qui s'est passé. La personne va raconter. Elle a une petite question qui dit que à l'enquêteur, l'enquêteur doit préciser au participant qu'il va se faire enregistrer et pour ça, il doit donner son consentement. Vous comprenez un peu? Ça, maintenant, c'est un aspect éthique du travail. Parce que tu ne peux pas enregistrer quelqu'un dans une étude s'il n'est pas au courant. Il faudrait qu'il sache que les informations qu'il donne vont servir uniquement pour le projet dans le cadre de cette recherche-là. Vous comprenez un peu? De cette façon, c'est très bien comprendre. Bon, c'est un peu clair. Ok, donc si c'est très clair, ça marche. Bon, pour terminer, on va prendre un dernier type de question. Comme quel type de question? Bon, haut de bas, c'est pour scanner. On peut prendre des notes, on peut prendre une zone pour notre tableau matrice. On peut prendre ici, un ranking. on va mettre ça comme ça. Le ranking ici, c'est pour donner un ordre. C'est un peu ce que vous appelez souvent, les sociologues appellent souvent l'échelle des liqueurs. Vous connaissez ça, Allô? Un peu moins, oui. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on va citer un certain nombre de choses et le participant va pouvoir donner un ordre de grandeur. Qu'est-ce qui est prioritaire pour lui? Si on dit peut-être que, je ne sais pas quoi, quand vous voulez épouser une femme, quel est l'ordre de priorité? Est-ce que c'est une femme célibataire? Est-ce que c'est une mère célibataire? Est-ce que c'est une femme qui a des enfants, un enfant ou plusieurs enfants? Est-ce que c'est une femme qui a déjà été mariée? D'après vous, quel est l'ordre prioritaire pour vous? Vous allez mettre ici, choix un, choix deux, etc. Vous comprenez un peu? De cette façon, on se fait comprendre. Et ici, on va mettre ici, femme, je ne sais pas quoi, supérieure, je dis n'importe quoi, c'est vraiment un exemple. Une femme qui a plus de 40 ans, je le mets comme ça. femme entre 25 et 39 ans, je dis n'importe quoi. Et on peut prendre moins de 25 ans ou bien une jeune fille ou une femme. Vous voyez un peu. Dans celui qui va donner l'ordre, je crois qu'on peut s'arrêter un peu pour cette première partie. après, on va revenir sur la deuxième option de paramétrage des questions. Bon, si c'est bon maintenant, pour maintenant observer le formulaire, on vient ici, là où il y a l'œil, là. Vous allez voir, on écrit l'aperçu du formulaire. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous cliquez là. Ça nous dit, c'est là que erreur d'aperçu, écoute, inconnue, erreur de la génération. peut-être c'est Internet. On reprend un peu. Bon, il faut que c'est Internet. Quand je vois le truc là, oui, c'est Internet qui dérange un peu. On va d'abord enregistrer. On vient d'abord sur sauvegarder, d'abord. On sauvegarde. Mise à jour réussie. Bon, maintenant, on revient encore sur aperçu pour voir si c'est connexion meilleur ou non. Je pense que on a un souci avec les connexions. Comment on va tester la connexion? Bon, j'artualise un peu. ça ne trouve pas. Bon, essayez de faire l'aperçu un peu à votre niveau pour voir si ça marche sur votre connexion. Bon, chez les autres, ça marche. on a passé en même temps. du coup, ça fait comment? Regardez ce que vous êtes. Monsieur? L'aperçu, l'aperçu, ça se trouve ici à gauche. Avec l'œil. Avec l'œil. Vous cliquez sur l'œil et ça met aperçu. Bon, chez moi, ça me dit que ça n'arrive pas à trouver le serveur. Ça me dit que c'est difficile. Monsieur? Nous avons plutôt suivi comment ça se fait. on n'a pas fait de manière concomitamment, en fait. Ah, vous n'avez pas fait les questions avec moi. Non, non, on n'a pas fait. Mais j'ai une question. Je vais demander ça. Oui? Lorsqu'on veut apercevoir ça, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la connexion? Oui, monsieur. Parce que dans le, comment dirais-je? Oula, dans le Google formulaire, dans le Google formulaire, quand vous vous remplissez tout ça. Quand vous faites comment? C'est-à-dire dans le Google formulaire, quand on remplit tout ça et quand moi, je vais voir directement, je clique et puis ça, ça me donne l'aperçu directement sans connexion, ça. C'est pourquoi je demandais est-ce que c'est vraiment nécessaire ici encore d'avoir la connexion pour que puissons apparaître tout ça. Parce que vous avez déjà enregistré, d'accord? Moi, j'avais cru que si on a déjà enregistré, ça pourrait aller au cours, quoi, sans connexion. mais je vois qu'on l'olpille, c'est-à-dire que la connexion fait défaut, donc nous ne pouvons pas accéder à cette vision. C'est pourquoi ça m'étonne un peu. Oui, ici, c'est ici qu'on travaille avec la connexion. Vous pouvez travailler, sauvegarder, parce que ici, ça m'affiche même que, qu'est-ce que ça me dit là? Erreur pendant la sauvegarde. Ça me dit que vos modifications ne peuvent pas être sauvegardées car votre accès à Internet ne fonctionne pas. c'est parce qu'on a un souci d'Internet. Lorsque vous aurez une meilleure connexion, oui. Oui, ce n'est que pour ça. Sinon, ce qui est ici, c'est quand on est à la phase de collecter des données, ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui n'ont pas besoin de connexion. Parce que nous, on est à la phase de conception et le formulaire est en ligne. Oui, je vois, d'accord. Oui, c'est ceux qui sont sur le terrain qui n'ont pas besoin de connexion. si ils ont besoin de connexion. Pardon? Ils auront besoin de connexion pour l'envoi des données. Oui, ils auront après. Ceux qui sont sur le terrain n'ont pas besoin de connexion. Ils collectent les données, ils en résistent tout simplement. Dès qu'ils auront la connexion, tous les formulaires vont se charger automatiquement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais je vais réexpliquer s'il vous plaît. C'est-à-dire, lorsque nous sommes sur le terrain, il y a une équipe qui est au bureau. On a besoin de connexion pour concevoir tout ça. Non, je comprends là-dessus. C'est-à-dire, lorsqu'on commence à remplir, à concevoir, et si on n'a pas une connexion sur le terrain, est-ce qu'automatiquement ceux qui sont au bureau, s'ils ont une connexion, une parfaite connexion, ils peuvent recevoir nos données? Bien sûr, à l'instant T. Ah, d'accord. Avec les rapports. Ah, d'accord. D'accord. Merci. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Moi, je pense que l'utilisation de Kobo, Kobo Collective Sur-Girac, lors de la collecte des données, nous n'avons pas besoin d'Internet pour collecter les données. Et le besoin d'Internet intervient lorsqu'on veut faire la mise à jour ou bien lorsqu'on veut faire l'envoi des données. C'est ça, au fait. Le besoin d'Internet intervient pour le manager qui est au bureau parce qu'il a besoin d'analyser ces données qui sont connectées sur le terrain. Il a besoin d'une connexion premièrement pour concevoir la recherche sur la plateforme. Exactement. Deuxièmement, il a besoin de la connexion pour déployer le formulaire sur le terrain. Il a besoin de la connexion parce que c'est le système qui analyse les données. Il a besoin de la connexion pour que le système analyse la donnée. Ceux qui sont sur le terrain n'ont pas besoin de connexion pour collecter les données parce que une fois que le formulaire a été déployé dans les applications, avec ou sans connexion, ils vont collecter toutes les données. Maintenant, pour l'envoi des données, c'est là où on a besoin d'Internet? Oui, pour l'envoi des données, on a besoin. Parce que le bureau peut être n'importe quoi, peut-être à Abidjan, mais la zone de crise ou bien la zone du projet est dans une zone qui n'est pas accessible à Internet. Vous voyez? Maintenant, ils vont aller sur le terrain collecter les données. quand ils vont revenir au bureau, dès qu'ils vont se connecter, les données vont être chargées automatiquement dans le serveur. C'est en fait ce que je vais expliquer. Donc, pour la collecte des données, pour poser les questions, ils n'ont pas besoin de connexion. S'ils ont la connexion, tant mieux, ça parle instantané. S'ils n'ont pas la connexion, ce n'est pas grave. Allô? Oui, une préoccupation. Je me laisse à vous. Allô, allô? Oui. Oui. Lorsque le questionnaire est déployé, les agents qui sont sur le terrain, pour accéder au questionnaire, ils ont besoin de la connexion? Oui, bien sûr. Quand on déplace lesquels et qu'ils aient accès, dès qu'ils ont la connexion, ils ont le formulaire dans le téléphone, c'est bon. Maintenant, la collecte les données sur le terrain, ça ne dépend plus de la connexion. Avec ou sans connexion, ils vont le faire. qu'est-ce que ils sont en train d'expliquer? D'accord. Donc, si vous êtes dans une zone où il y a Internet, tant mieux, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas Internet, ce n'est pas grave. Il y aura toujours la collecte des données. Bon, voilà l'aperçu qui a pu s'ouvrir. Comme je disais que j'avais des soucis d'Internet, je crois que c'est revenu déjà. Donc, voilà maintenant comment le formulaire va se présenter sur les tablettes, sur les téléphones. On aura, n'est-ce pas, le titre du projet, projet test de collecte, de données. Voilà le préambule des enquêtes que vous connaissez souvent très bien. Bon, nous sommes l'ONG de tel pays, nous travaillons sur le projet de santé familiale, machin, tout dans le cadre des informations collectées, c'est vrai, en fait. Tout le préambule, vous connaissez déjà ça très bien. Dès qu'on a fait le préambule, on a présenté l'enquête, on demande aux participants de vous concentrer à participer à cette enquête. Il peut dire oui ou non. Vous voyez ici, on a dit sélection une. Ce n'est pas possible de sélectionner les deux. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, on fait un aperçu. Maintenant, nom du participant. On va mettre par exemple Konamea, pense à mon collègue des Côtes d'Ivoire, Konamea. Voilà, par exemple, nom. Donc, vous voyez qu'on a saisi ici comme une question test. Si on tape les chiffres, ça va donner parce que la question texte, c'est alpha numérique, que ce soit en lettres, que ce soit en chiffres, tout ça va donner. Mais là où on a mis uniquement chiffres, on ne peut pas saisir le texte. On ne peut pas saisir le texte, ça sera uniquement les chiffres. Donc, c'est en fait ce que je veux faire. Maintenant, on teste donc si le formulaire est bien. C'est pour ça qu'on appelle ça ATT-C, on appelle ça le formulaire. L'âge ici, on met 30 ans. Maintenant, la date, n'est-ce pas? On clique ici il y a des indications à droite. Donc, si on appuyer sur ces deux indications, on peut défiler sur les différents âges, je crois. Oui, oui. Bon, ici, on n'a même pas mis les indications. Là, on a mis les indications, vous allez voir. Ici, on n'a même pas mis les indications. Maintenant, date de collègue pour remplir dans l'année, le mois, le jour, l'heure, vous pouvez cliquer simplement sur la flèche circulaire pour que ça rafraîchisse directement la date récente. Vous cliquez là. Ce n'est pas intéressant, il est encore parti. Vous cliquez là, ça donne le calendrier. Vous choisissez la date, on est le 26. et que là, ça donne le 11h45. Et puis, c'était bon. On continue. Maintenant, le sexe, on peut mettre homme, femme, si on veut. Ici, on a mis sélectionner plusieurs. Vous voyez donc qu'en aperçu, la différence c'est que sélectionner une, c'est un sexe, c'est entré, sélectionner plusieurs, ce sont les carreaux. Donc, le participant dit si qu'il est peut-être baoulé, et baumuliqué par exemple, il peut être hibou, il peut être tout ça. Donc, vous voyez ici, on peut sélectionner plusieurs. C'est ça. Maintenant, ici, statut matrimonial, on a mis sélectionner une, ce n'est pas possible d'être divorcé et marié en même temps. Donc, ça va simplement prendre une seule réponse. On laisse ça comme ça. Pareil pour région qu'on a mis, avec les options. On a mis centre, on peut s'arrêter là. Pareil pour résidence, on peut mettre habitants. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut préférer ? On a mis sélectionner plusieurs, c'est pour ça que la différence là, on a les carreaux ici, on a les petits secs là. Donc, on peut dire, j'aime, banal, dade, l'orange, tout ce qu'on veut là. Maintenant, vous voyez ici, on a mis les photos du ménage. Vous voyez donc ici, il y a donc l'indice des questions. Vous voyez ici, quels sont les fruits, quels sont vos fruits préférés ? Il n'y a pas l'indice des questions. Ici, il y a l'indice des questions. Et on dit donc que dans l'indice ici, on doit mettre l'accent, l'enquêteur doit mettre l'accent sur le cadre de vie. Vous voyez un peu. Maintenant, on peut laisser ici, la photo doit être inférieure à 5 mégas, pas qu'à partir de 4 mégas, à partir de 2 mégas, même s'il y a une photo de très bonne résolution. Donc, pour prendre la photo ici, comme on est sur l'ordinateur, on va demander donc d'aller prendre une photo qui a déjà été filmée sur l'ordinateur. Mais quand c'est sur le téléphone ou la tablette, ça ouvre directement la caméra. Vous pouvez faire directement la photo. Donc, je vais prendre ici une photo au hasard, ici. je vais prendre une photo au hasard ici, comme ça. Je vais mettre. Vous voyez que la photo s'affiche. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est une photo, c'était pour la dernière journée de manger des réfugiés. Donc, vous voyez que la photo s'affiche. Donc, si vous êtes avec l'application, la caméra va directement s'ouvrir. vous comprenez, vous allez prendre la photo. Ils sont dit qualité de l'environnement du ménage. Pardon? Il faut télécharger la photo juste à l'extrémité de défiler un peu vers le bas. Oui. OK. Juste. Voilà. Donc, il y a une flèche qui indique le téléchargement là-bas. Oui, c'est possible. On peut télécharger la photo comme on peut ouvrir sa caméra et faire directement la photo. Maintenant, qualité de l'environnement. Voilà l'indice des questions qu'on a mis. La vidéo doit durer 30 à 40 secondes. Donc, l'indice des questions apparaît toujours en bas, en italique. Comme on est sur l'ordinateur, ça va nous proposer ici d'aller prendre encore un fichier qu'on peut attacher mais avec la caméra, avec la tablette, on ouvre directement la caméra et on fait la vidéo. Maintenant, commentaire sur la vidéo comme je disais tantôt, comme mon ami demandait tantôt si on peut faire un commentaire sur la vidéo. On peut faire directement sur l'audio ou bien on peut ajouter une question qui demande, n'est-ce pas, à l'enquêteur de faire un commentaire sur la vidéo. On va dire, il va dire ici que l'environnement, on va dire par exemple si l'environnement, on va dire ça comme ça. L'environnement est sain après l'observation. donc ça, c'est ce que l'enquêteur dit hier, il passe à autre chose. Maintenant, voici là, on a dit raconter ce qui s'est passé. Bon, rappelez aux participants, vous voyez ici que l'indice c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut faire un d'enquêteur respecter les considérations éthiques de l'enquête. Chaque fois qu'un participant doit se faire enregistrer, il faut lui dire pour qu'il soit conscient qu'il va se faire enregistrer. Il n'a pas dit après qu'on l'a espionné, il ne savait pas qu'on l'enregistrait, qu'il a dit, il n'est d'accord avec ça, parce qu'il ne savait pas que son audio allait partie de moi. C'est des choses qui arrivent souvent. Il faut des qu'il sache. Donc, c'est le même principe que pour les autres fichiers. Donc, s'il y a un audio, on va aller chercher le audio, on va l'attacher. La nouvelle question, les questions où on avait les choix, là. Ici, on avait question une, premier choix, on avait choisi, sinon, je pense qu'ici, on a mal arrêté ici, on va aller reprendre ça. Parce que là, on a mis forme de 40 et plus, on devait mettre ça plus à gauche, pour que ça, ça s'affiche ici. On va prendre un premier choix, deuxième, soit troisième choix. Donc, ça, on va réarranger ça. Et maintenant, quand vous avez terminé de tester les questions en appareil, vous venez ici, vous cliquez sur valider. parce que ça vous indique s'il y a une erreur. Ça me dit ici, là, qu'il y a les erreurs dans le formulaire. Ça veut dire que le formulaire n'est pas valide. Et les erreurs, là, se trouvent où? C'est là où j'ai dit qu'on a mal mis la question, la dernière, là. Maintenant, on va aller changer. On peut fermer l'aperçu. Rentrer maintenant, ici. c'était ici. On a ce premier choix. On va enlever femme 41+, pardon? on va mettre ça ici. On va dire ici. Tu vois? s'il y a quelqu'un qui parle là. Je ne sais pas si on a ensemble bien. S'il y a une conférence avant. Et on est ensemble. On ne sait pas qu'il n'y a pas. On ne sait pas qu'il n'y a ni participe à ma conférence ni le Cameroun. D'accord? On va voir le Cameroun avant. On va se la conférence avant. Ah oui, apparemment, il n'est pas avec nous. Pascal, Pascal. Il n'y a conférencé l'an parce que il n'y a parce qu'il c'est moi. Je n'y a pas d'accord? La grande royale. Permets ton micro quand tu n'es pas avec nous, s'il plaît. Attends, je vais voir si vous ne pouvez pas faire mes chambres. Je vais dire ça comment? Je vais suivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Je ne sais Je ne sais pas. C'est Pascal qui parle ou c'est Suleymane. Ce n'est pas Pascal. Pascal ne connaît pas l'érable. Je suis en RDC. Ce n'est pas Pascal. C'est celui qui parle. Je n'entends plus parler. il n'est pas l'arrêté. Je pense. Je crois que c'était Pascal. Bon, je vais l'écrire. Bon, maintenant, voilà le collectif qu'on a apporté. On va sauvegarder encore. Donc, je vous montre, en fait, quand vous faites les erreurs, quand vous allez revenir sur l'aperçu, l'aperçu va vous montrer si le formulaire est bon, s'il y a des erreurs, ça va vous présenter des erreurs et vous allez être corrigé. Maintenant, on va revenir sur l'aperçu pour voir si l'erreur a été corrigé. On va rendre directement à la dernière question. Maintenant, on a la question qu'on a mise. Voilà. On dit maintenant, sur les options-ci qu'on a proposées là, quel est ton premier choix? Moi, je veux dire, moi, j'aime les jeunes filles. Mon deuxième choix, après les jeunes filles, c'est les femmes de 25 à 39 ans et mon troisième choix, c'est les femmes de 40 ans et plus. Donc, je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas? Comme on a testé tous les autres et puis je clique maintenant sur Valider. Ça me dit maintenant que mon formulaire est valide. Vous voyez maintenant? On est ensemble, n'est-ce pas? Donc, ça me dit là maintenant le formulaire est valide. Une autre proposition, c'est que pour tester encore ça, pour ce type de question, on ne peut pas choisir le même choix plusieurs fois. Comme j'ai choisi jeune fille en haut, si je mets encore jeune fille en bas, ça me dit que ce n'est pas possible. Parce qu'on est en train de classer. Et c'est l'appel qui vous permet, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, la logique sur les questions, si ça a été bien paramétré, quand il y a l'erreur, vous revenez, vous changez, vous revenez, vous changez. Et puis, quand c'est bien fait maintenant, vous passez à la suivante. Non, ça me dit c'est là que mon formulaire est valide, donc je peux m'arrêter là. Donc pour mon formulaire est valide, je peux le déployer maintenant. Il y a un deuxième aspect qu'on va faire tout à l'heure, peut-être dans l'après-midi, c'est la hiérarchie des questions, les liens entre les questions, les options entre les questions, les contraintes qu'on peut assigner à certaines réponses. Ça, on va voir ça tout à l'heure, mais ça, c'est le basique, c'est déjà bon. Comment est-ce qu'on peut faire pour couper les questions, pour les déployer ? Ici, par exemple, on dit ici, étant nous réduits les questions, si je clique là, les options vont se cacher. Si je clique encore là, ça redéploie encore les questions avec les options, les oui, non et consorts. C'est tout ce que ça veut dire. Ici, c'est pour regrouper. Bon, maintenant, comme le formulaire, on suppose donc que le formulaire était bien conçu et que c'est bon. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est la sauvegarder, un guide ici sur sauvegarder et puis, on va déployer notre formulaire. Maintenant, sur le questionnaire que Hippolyte a partagé avec nous, on va demander de concevoir les... Donc, comme c'est beaucoup, donc, les questions, les longues, c'est bon, c'est vrai, c'est cinq questions. C'est vrai, c'est cinq questions. On va demander de faire simplement la partie ici. N'est-ce pas? Je voulais demander à Hippolyte, il y a des questions là, il a élaboré ça sur quoi? Sur le chat. Non, non, c'est sur le chat, sur la messagerie. Oui, non, je ne parle pas de l'envoi, mais l'élaboration même. À qui l'élaborer, c'est quoi? Certainement, il a imprimé ce PDF. Il est là, il peut dire comment, il est, mais ça, c'est important. Ça, c'est un questionné manuel, c'est ce que je vois. On avait collecté les données sur le papier, sur les feuilles, sur le format. Donc, c'est maintenant, pour vos collègues, on va transcrire ça maintenant du format manuel ou numérique. Pardon? Oui. Allô? Non, avec le cadre, avec le cadre bien arrangé pour ça là, oui, allô? Ah, c'est ce que, non, c'est ce que, avec le cadre arrangé comme ça, dans le tableau. Oui. Est-ce que c'est ce que c'est pour ou bien, voilà, c'est ce que c'est ce que c'est pour. Non, c'est ce que c'est ce que c'est. 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 Il a décidé le tableau, il a mis les questions par ligne et colonne, il a mis les questions sur les lignes, les réponses, les potentielles réponses à choisir sur les colonnes. Donc, ça dépend. Il pouvait mettre ça sur un tableau, il a pour vrai mettre ça sur les tableaux. C'est pas un souci, tout le monde peut faire ça sur Watt. Non, c'est un Watt, c'est juste un Watt. Tout le monde ne veut pas faire ça sur Watt. Ça, c'est difficile. Non, le fait même de dispatcher les tableaux dans les cas de cadre. OK, on va continuer peut-être avec le temps, juste, il peut nous indiquer comment ça s'est fait. Parce qu'avoir déjà le tableau dans Watt sans que ça ne se mélange et puis bien numéroté pour ça. Non, il a fait sur Watt, il a imprimé sur PDF, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, on va aller. Bon, donc, maintenant, je vais vous laisser pratiquer un peu, mais sauf que je veux maintenant que vous puissiez vous inspirer de ce qu'il a envoyé là pour reproduire ici, n'est-ce pas, sous formulaire. Bon, le tableau-ci, on peut le laisser, les deux tableaux-ci, et peut-être prendre la partie module sur l'eau et sanitaire. vous comprenez un peu. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Si on lit la question ci, si on dit poser les questions de ce module une seule fois pour chaque ménage visité, encecler un seul code par réponse dans l'espace prévu à droite. si un enquête donne plus d'une réponse enregistrer la source ou toilette la plus enregistrer la source oui, la source ou toilette la plus utilisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la réponse si quelle est la source principale d'où à boire pour les membres de votre ménage ? C'est quel type de question ici ? Sélectionner plusieurs. C'est question comment ? C'est question comment ? C'est le choix unique je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà, effectivement c'est le choix unique parce que la question dit quelle est la source principale ? Donc ça veut dire quoi ? Voici ce que vous allez donner en option. Donc première option sera haut du robinet dans le logement deuxième option haut du robinet dans la cour troisième option bonne fontaine etc. Et après il y aura une question autre à autre on va ajouter préciser ou bien pas de réponse ou NSP. Bon ça je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute ça. Je vais revenir ici sur notre fichier on va dire on va dire on va dire sur quelle question là par exemple maintenant sur c'est un truc de l'extérieur là où il y avait masculin féminin à autre sur sexe voilà il y avait autre justement sur sexe il y avait autre voilà ici là vous voyez ici il y avait autre n'est-ce pas on va ajouter une question ici on va l'appeler si autre précisé n'est-ce pas oui et on va dire que c'est quel type de question bon ben comme on va préciser sur le texte voilà je vais me rassurer qu'on est ensemble vous êtes déjà des pros c'est déjà bien donc vous voyez ici si la personne choisit ou il faudrait que il vienne préciser on était à sexe voilà vous voyez indice de question si on veut maintenant on peut ajouter préciser l'autre sexe si on veut on peut ajouter ici préciser le type de sexe il y a c'est il y a ça règle là et puis c'est tout bon après je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire c'est-à-dire que si la personne vous allez voir ici si on vient sur aperçu ici vous allez voir que autre va s'afficher qu'on ait choisi ou pas regardez ici sur la la question sexe si on choisit homme la question s'affiche si on choisit femme la question s'affiche si on choisit autre la question s'affiche toujours maintenant il y a un paramétrage qui doit être fait est-ce que la question s'affiche uniquement si on a choisi autre pour que ça n'encombre pas l'enquêteur pendant la collecte de données vous comprenez un peu le principe pareil comme si au départ si on demande le consentement de la personne à passer par l'enquête et que la personne dit non on aura plus les questions qui vont s'afficher là sans serveur plus rien on va se mettre en culture la question c'est un peu contre les problèmes d'intégrité dans Epidata c'est ça effectivement c'est ce type de chose donc si c'est bien compris vous avez vu comment est-ce qu'on a ajouté ça on a enregistré déjà donc vous allez considérer donc ça c'est une question achat unique et on va ajouter ici à la fin pour préciser vous avez vu ou bien pas de réponse c'est une autre option aussi combien de temps faut-il pour aller là-bas prendre le revenu maintenant c'est quel type de question c'est unique il propose unique c'est toujours un unique parce qu'il faut choisir c'est toujours unique pour aller et revenir donc là on calcule ce chronomètre donc de départ et d'arrivée et de retour je me suis fait comprendre ici on peut même oui sur la question de là combien de temps faut-il pour aller là-bas prendre l'eau et revenir oui je pense que là où on a mis le nombre de minutes là là où on a mis le nombre de minutes je ne sais pas si vous me suivez oui oui vous suis ah bon cela va dépendre d'abord le concepteur en fait on pouvait aussi mettre proposer la minute oui c'est possible et la personne le fait de choisir le temps que ça peut faire d'accord ouais effectivement c'est pour ça que je vous disais que pour bien travailler avec Kobo Toolbox il faut comprendre l'esprit du questionnaire et de ses con-recherche et c'est très important sinon si on vous prend comme consultant on vous donne un formulaire de le paramétrer sur Kobo Toolbox vous risquez de dénaturer le formulaire parce que vous ne comprenez pas l'esprit du formulaire et la collecte des données sera biaisée et difficile parce que ça ne cadre pas avec les besoins de la collecte de données c'est pour ça que le matin je vous disais que la première chose à faire c'est énumérer d'abord les besoins des collectes de données qu'est-ce qu'on a besoin de savoir et à partir de ça vous aurez vous allez mieux comprendre donc ici moi ce que je ferais dans ce cas-ci je vais formuler cette question je vais l'éclater en deux je vais mettre combien de temps faut-il pour aller n'est-ce pas et revenir à la source je vais mettre ça comme une question chiffre n'est-ce pas et la deuxième question je vais mettre sur place si bien que soit je mets sur place nsp vous avez dit quoi ne sait pas voilà donc je vais en deux question à choix unique et question chiffre je vais mettre première option soit sur place deuxième option ne sait pas troisième option le nombre de minutes maintenant si j'écris le nombre à deux minutes ça m'envoie directement au chiffre c'est un chiffre où je vais saisir la réponse vous voyez donc sur le papier c'est une seule question mais sur la plateforme je vais le concevoir en deux questions pour que ça réponde voilà pour que ça réponde au besoin de collecter des données on peut essayer avec vous pardon peut-on essayer maintenant là qu'on voit d'accord oui possible d'accord donc je vais sélectionner ici bon comme c'est sur le truc là ça ne se copie pas bien donc je vais sélectionner là je viens à la fin là je mets cette question combien de temps aller et revenir combien de temps faut-il pour aller et revenir vendre l'eau et revenir voilà je mets ici comme question sélection unique n'est-ce pas oui c'est ça première option oui on a mis sur place n'est-ce pas oui on va collecter le sur place au moment on va mettre combien de temps il faut ce soir on prend l'eau sur place on a l'eau sur place donc on n'a pas besoin du temps pour aller revenir soit on ne sait pas bon l'ordre n'importe pas on peut mettre NSP et on met ici la troisième option qui va déboucher sur l'autre question ça veut dire qu'on va prendre le temps à menu on va prendre durée on peut mettre ça comme ça durée je vais sur bon on peut mettre ça comme ça durée ou bien écrire le temps ou bien préciser le temps bon on va mettre ça préciser la durée exacte n'est-ce pas vous voyez n'est-ce pas oui donc soit en même temps il faut aller chercher il va dire le choix soit il a l'eau sur place soit il ne sait pas soit il peut préciser la durée exacte n'est-ce pas on passe maintenant à la troisième option donc on va mettre ici durée durée pour chercher l'eau je mets ça comme ça donc on peut mettre ça comme on veut on va dire c'est quel type de questions ici c'est quel type de questions vous qui me suivez mes amis sont partis c'est quel type de questions c'est quel pourrez-vous répéter la question s'il vous plaît parce que c'est quel type de questions maintenant ici durée pour chercher ça c'est ça c'est temps ou ça c'est heure ou chiffre c'est heure c'est heure ou chiffre c'est écrit en minutes donc c'est chiffre c'est chiffre c'est chiffre c'est chiffre oui et maintenant dans chiffre pardon est-ce que je suis pour en préciser en termes de minutes voilà dans l'indice des questions on va dire donner la durée en minutes ou bien en heures ou bien je sais pas ou bien un jour si vous voulez on va dire en minutes n'est-ce pas maintenant voici donc est-ce que si on prenait un test ça marche pas si on prenait un texte oui puisque le test est alpha numérique le test est alpha numérique c'est vrai on peut mettre un texte l'avantage de le mettre en chiffre directement c'est que ça peut nous générer dans l'analyse de données des valeurs statistiques des informations statistiques comme la durée moyenne comme la durée modale comme les fréquences etc on peut mettre un texte je ne refuse pas c'est pour ça que je vous dis que le plus dur ici n'est pas de concevoir le questionnaire dans la plateforme c'est de comprendre ce qu'on cherche avec chaque type de question vous comprenez un peu effectivement mettre un texte mais sauf que la plateforme ne peut pas analyser statistiquement le texte ça veut dire que vous allez prendre les textes aller analyser manuel pour avoir la durée moyenne pour avoir la fréquence la durée en fréquence pour avoir le mode pour avoir tout ce que vous voulez vous comprenez ça pour avoir le mode mais comme vous voulez anticiper en se disant que puisque c'est une durée quantitative je peux la confier de telle sorte que ce soit directement une donnée statistique analysable par la plateforme quoi donc c'est ça et donc quand vous allez bien analyser vos besoins d'informations bien listées bien listées vous allez voir pour telles des questions il faut telle chose telle chose ça permet que celui qui va saisir peut-être 23 il peut saisir 23 mais entre 2 et 3 il a mis l'espace vous voyez un peu vous devez encore traiter ça aller encore nettoyer ça aller encore nettoyer ça or si vous avez anticiper en disant que pour ça on n'a pas besoin que ce soit alpha numérique que ce soit directement un texte ça vous évite encore ce travail parce que le système a directement fait l'analyse à votre place vous voyez un peu donc effectivement on peut mettre un texte si on veut ça ne dérange pas comme on peut aussi dire que on peut proposer la durée moyenne entre 10 et 15 minutes entre 15 et 30 minutes entre 30 minutes et une heure plus d'une heure maintenant c'est le répondant maintenant qui choisit où est-ce qu'il va se situer parce que en lisant tout le monde préciser la durée on peut avoir une infinité de réponses il peut mettre ce qu'il veut on peut avoir les données là-bas à moins l'infini l'autre à plus l'infini etc et vous voyez que quand ça va générer le nuage de points les données seront éparses ça sera à vous d'analyser vous pouvez vous arranger à ce que cette donnée soit regroupée en classe et c'est vous maintenant qui proposez ça en classe en proposant encore le type de réponse qui sera sélectionnée une et les options seront en classe n'est-ce pas inférieure à 5 minutes supérieure à 5 minutes entre 10 et 30 minutes plus de 30 minutes vous comprenez un peu l'esprit bien je comprends c'est parce qu'on se comprend bien super bien d'ailleurs d'accord en fait c'est un peu ça donc il faut bien comprendre pour mieux concevoir bon on va laisser ça comme ça maintenant je vais vous faire je vous regarde encore et je vais vous faire encore ici un aperçu pour que vous puissiez encore bien voir les différences sur cette partie là on rentre à la dernière question combien de temps faut-il vous voyez ici il peut choisir sur place on a toujours la question c'est qui s'affiche on ne sait pas et venir ici préciser la durée donc durée on a dit une minute et mettre ici soit une minute ou deux minutes s'il veut en fonction de ça et vous voyez que quel que soit le choix la question c'est va-t-il s'afficher comme dans le format Word là c'était une seule question on va paramétrer ça c'est en sorte que la partie-ci durée pour chercher l'eau de s'afficher si on a choisi préciser la durée exacte s'il vous plaît vous comprenez donc c'est ce qu'on va faire maintenant s'il vous plaît s'il vous plaît oui il fallait d'abord revenir sur l'aperçu je reviens à quel niveau sur l'aperçu je reviens sur l'aperçu ok d'accord oui bon et si on a essaye d'abord de cliquer sur je ne sais pas oui j'ai cliqué ah d'accord parce que quand vous cliquez sur je ne sais pas je me disais que ça la partie durée pour aller chercher l'eau de s'afficher d'accord d'accord oui normalement on va paramétrer des sortes c'est quand tu cliques sur préciser la durée exacte voilà la durée que celle-ci s'affiche voilà c'est ça en fait c'est ce que je veux faire maintenant je vais vous montrer comment ça se passe merci beaucoup monsieur ok donc vous savez cliquer les deux vous venez maintenant sur durée exacte vous venez ici sur durée exacte vous allez ici sur regarder la partie de droite où il y a un truc de paramètres une corbeille un bouton qui permet de copier la question et un bouton qui permet d'ajouter la question à la librairie vous voyez n'est-ce pas oui vous cliquez ici sur paramètres oui sur paramètres vous paramétrez la question ça vous donne ceci durée vous cherchez de l'eau vous pouvez je vous montre ça une seule fois et c'est pareil pour toutes les autres pour toutes les autres questions n'est-ce pas vous pourrez la rendre obligatoire si vous voulez et quand vous choisissez obligatoire oui ça veut dire que tant que vous n'avez pas répondu à cette question là vous ne passez par la question suivante ou bien la question suivante ne s'affiche pas c'est ce que ça veut dire quand ici réponse obligatoire c'est non ça veut dire qu'on répond ou pas qu'on peut continuer maintenant vous allez revenir ici sur critères il y a ici critères de passage vous cliquez sur critères sur critères de passage vous venez ici ajouter une condition vous cliquez sur condition et vous choisissez la condition ça veut dire quoi on va passer à cette question là si la condition c'est rempli vous cliquez maintenant choisir une question depuis la liste vous venez à la fin vous dites choisissez la question qui met la condition où on va lier combien de temps faut-il pour aller là-bas prendre de l'eau et revenir on choisissez la question là et maintenant la réponse égale ou sur place c'est pas ce qui nous intéresse on va cliquer dessus pour changer on va mettre préciser la durée exacte super ça veut dire que si à la question précédente la personne a choisi préciser la durée exacte alors la question va s'afficher quand vous avez choisi ça vous venez vous fermez ici vous sauvegardez et maintenant on va aller encore retester maintenant ça sur aperçu pour voir ce que ça donne super vous voyez que c'est intéressant n'est-ce pas en tout cas bon maintenant vous voyez ici ça ne s'affiche plus combien de temps faut-il pour aller chercher de l'eau on a seulement au sur place si on clique au sur place ça ne s'affiche pas voilà n'est-ce pas ça ne s'affiche pas maintenant si on clique préciser la durée la question va apparaître voilà vous avez vu super donc ça veut dire que la question qui était sur le formulaire sur le papier en un seul quand on le paramètre ici on le paramètre ici à deux questions mais sauf qu'on paramètre que l'autre ne s'affiche qu'en fonction de la réponse précédente voilà vous comprenez mieux maintenant c'est maintenant ici que vous vous pouvez donc venir afficher maintenant la durée exacte comme on a pris ça en minutes vous allez peut-être mettre 20 minutes si vous voulez et vous continuez et quand vous cliquez sur valider ça veut dire que votre formulaire contient les erreurs on va voir à quel niveau il y a l'erreur ah c'est la question si qu'on n'a pas la question des choix qu'on n'a pas réglé on va aller réglé ça on va aller réglé ça après où est même son truc donc voilà voilà comment le truc va se prêcher revenons revenons maintenant sur le formulaire pour la question si vous avez compris c'est déjà bon maintenant quel type de toilette utilisez-vous dans votre ménage c'est quel type de question ici nous sommes là question 3 quel type de toilette utilisez-vous pour votre ménage voilà les options ici on peut mettre quel type de question à priori choix unique à priori unique n'est-ce pas comme également on peut mettre à choix multiple c'est possible c'est comme choix multiple voilà c'est possible c'est un ménage pour avoir plusieurs types de toilettes exactement bon donc ça sera vous de voir soit choix unique soit choix multiple ou bien autre à préciser autre à préciser vous faites la même chose oui j'ai un petit souci de compréhension entre peut-être que ça c'est un langage démographique quand on parle de ménage et quand on parle d'une maison ou bien d'une unité d'habitation quand on parle d'unité d'habitation je pense que ça serait vraiment avec le choix multiple pourquoi mais quand on parle de ménage si on dit ménage ça c'est déjà c'est restreint je ne sais pas si vous me faites c'est-à-dire on peut avoir comme ici dans nos pays en Afrique on peut avoir une agglomération c'est-à-dire on peut construire une maison on a une superficie et puis là à l'intérieur il y a des familles qui habitent là même famille il y a des ménages voilà alors et chaque et chaque case a son ménage c'est-à-dire voilà et au sein de cet entourage on trouve 10 ou bien 15 maisons qui sont là mais ces maisons sont érigées en ménage c'est-à-dire qu'il y a une femme qui est là ou bien une fille qui est mariée et qui a ses enfants qui a son mari et qui habite à l'intérieur il y a autre il y a autre mais il se pourrait qu'on trouve que toutes les filles qui sont là leur papa c'est le même c'est-à-dire ils ont même père et même mère mais chacun a son ménage je ne sais pas si vous me faites comprendre donc peut-être en ce sens qu'on pourrait utiliser c'est-à-dire que dans cette unité d'habitation c'est-à-dire la case qui se trouve où il y a les maisons qu'on peut trouver beaucoup de latrines beaucoup de toilettes beaucoup c'est-à-dire différents types de toilettes parce que lui sans départ de son choix de son besoin ou bien de ses capacités financières il a mis tel, tel, tel il a disposé à sa femme de latrines qui sont vraiment très poussées très sophistiquées et l'autre il n'a pas les moyens donc il a laissé avec la latrine comment dirais-je le type de toilettes traditionnelles etc. moi j'avais fait des enquêtes ici au Sénégal et j'ai trouvé ce cas c'est pourquoi j'ai dit comme ça d'accord il n'y a pas de souci c'est pour ça que vous je ne sais pas si je me suis fait comprendre par rapport à la manière dont vous avez intervenu là effectivement très bien c'est pour ça que je vous disais que dans un souci de cohérence le plus dur ce n'est pas avoir la technicité comment montrer les questions c'est de comprendre la logique de l'enquête de la recherche et de faire des questions qui vont répondre aux besoins n'est-ce pas de l'étude d'accord merci beaucoup ainsi vous comprenez donc bien que le ménage peut être une unité d'habitation comme peut-être une concession familiale c'est possible maintenant c'est en fonction de ça que vous allez comprendre qu'ici il me faut une question à choix multiple et non une question à choix unique oui ah d'accord vous comprenez un peu oui c'est la logique de la question quoi voilà c'est la logique en fait donc ça sera à vous de voir comme également et l'objectif je pense encore par rapport à l'objectif c'est la logique de la question et l'objectif de notre enquête de notre projet effectivement donc c'est en fonction de ça donc ici vous pouvez mettre à choix unique comme à choix multiple et maintenant n'oubliez pas que la question autre là quand quelqu'un a choisi autre il faudrait qu'il précise et maintenant il faudrait donc paramétrer autre là pour que chaque fois que quelqu'un va sélectionner autre qu'il ait la possibilité donc de préciser avec le texte qu'est-ce qu'il met en autre et pour paramétrer ça c'est comme on a fait tout à l'heure donc la question si on va paramétrer c'est en deux question à choix unique ou bien choix multiple pour toutes les options là et une question autre au cas où on a précisé on a sélectionné autre on va dire sur autre on donne la possibilité d'en saisir et spécifier ce qui est en autre question 4 maintenant est-ce que cette toilette se trouve dans votre logement votre cours ou votre parcelle c'est question à choix unique ou à choix multiple ou bien c'est quel type de question ça c'est unique voilà c'est unique c'est tout donc vous mettez donc ici question achat unique et vous paramétrez donc avec les choix avec les trois options etc donc que faire donc pour l'exercice je vais vous laisser de prendre cette partie-ci la partie de fin la module sur l'eau et l'assainissement on va laisser la partie-ci qui est aussi intéressante nous on n'a pas le temps de faire tout ça et prendre quelques questions d'identification peut-être nom sexe âge commune ou bien village tout ce qu'on veut date de naissance tout ce qu'on veut et puis prendre ça pour refaire la deuxième partie donc on peut vous laisser le temps d'apprendre également à permettre un formulaire donc quand vous allez faire ça si c'est bon je vais encore vous montrer une ou deux choses et puis on va passer maintenant comment le déploiement se fait j'espère qu'entre temps tout le monde a téléchargé l'application parce que demain on va beaucoup plus de travail sur l'application et la collecte de données comme chacun a son compte c'est déjà bon il y a encore des questions ou bien oui oui excusez-moi bon quand je vois le questionnaire que vous vous montrez oui oui je dirais que c'est un questionnaire qui bon sauf difficulté de vue je le trouve un peu complexe et j'aimerais savoir j'aimerais savoir nous allons nous arrêter où j'ai dit vous allez prendre les questions d'identification là oui juste un peu comme ce qu'on a fait là nom sexe donc ça veut dire que vous n'allez pas prendre toutes ces parties ici donc vous allez prendre quelqu'un qui vous intéresse ici n'est même pas le nom c'est pas grave donc vous allez prendre le nom encore que le nom est facultatif il faut même préciser que c'est facultatif le nom le numéro le téléphone sexe âge ville quartier résidence pays d'origine statut donc quelques questions ça peut être trois ça peut être quatre c'est au choix mais la partie où vous devez vraiment travailler c'est ces questions-ci les quatre les cinq questions-ci et les paramétriques comme on a vu tout à l'heure oui voilà c'est tout donc ça veut dire que je m'attends à ce que vous ayez au moins huit questions donc au moins trois questions d'identification à savoir le nom le sexe l'âge je ne sais pas encore quoi la résidence le statut la raison que vous voulez et les cinq questions-ci dans les cinq questions-ci une question-ci peut être paramétri en deux ou en trois et on a vu ensemble comment le paramétrire va se faire donc quand vous allez finir ça on va revenir à ça on va partager les autres questions les difficultés et puis on va passer comment le déploiement se fait c'est bon merci d'accord on se donne dans combien de temps 30 minutes ou bien une heure une heure on se donne une heure on se donne une heure alors monsieur pardon ce fichier est-ce que vous l'avez déjà distribué oui vous l'avez dans le chat non vous l'avez dans la partie des messages ah d'accord est-ce que je voulais vous enregistrez juste en local et puis vous l'exercez il n'y a pas de souci vous pouvez l'appeler questionner sur le ménage ou bien projet sur le ménage comment vous voulez ça dépend de vous je préfère je préfère qu'on l'appelle projet sur l'eau et les sanitaires appelons-le comme ça projet sur l'eau et les sanitaires question on va l'appeler projet sur l'eau et les sanitaires merci une question oui alors oui peut-être je profite de ces temps où on doit se séparer pour une heure je ne sais pas comment considérer ça pour un hiver quoi alors un questionnaire un formulaire peut prendre combien de questions puisque je suis en train de travailler sur un projet où j'ai déjà 25 questions je pense qu'augmenter d'autres ça pourra n'est-ce pas gêner les participants à l'enquête et la deuxième préoccupation c'est lié à l'application ODK Open Data Quick donc je ne sais pas moi il a presque les mêmes fonctionnalités avec Kobo Collect mais ils sont vraiment différents dans l'application bon la première chose c'est qu'un formulaire peut prendre autant de questions que possible c'est juste qu'au niveau de la pratique il faudrait tenir en compte n'est-ce pas de la perte de l'interview de son profil n'est-ce pas son profil que ce soit intellectuel social son confort son âge si l'enquête consiste à collecter les données sur un enfant ça ne serait pas pareil comme pour un jeune ça ne serait pas pareil comme pour un vieillard et ça ne serait pas pareil vous n'allez pas prendre un vieux et lui poser des questions et lui administrer un questionnaire toute la journée c'est pour ça que je dis c'est important d'on définir les besoins d'information et en fonction de ça vous avez des questions qui vont aller directement à l'essentiel que de poser des questions qui ne serviront pas à grand chose donc même si le formulé a 100 questions c'est pas grave si c'est important on va le faire comme ça si le formulé a 10 questions si les 10 questions sont importantes on va le faire avec mais maintenant il faudrait maintenant tenir compte que la personne que je vais interviver est-ce qu'il est disponible est-ce qu'il a le temps pour répondre à 100 questions à 500 à 500 questions etc est-ce qu'on va le faire une partie le matin une partie à midi une partie le soir donc ce sont 10 positions il faut prendre en compte donc ce n'est pas être mécanique ce n'est pas un travail mécanique donc il y a beaucoup de choses à prendre donc 25 questions ce n'est pas grave donc vous pouvez voir que sur les 25 questions les questions réelles sont peut-être 10 et les questions accessoires c'est peut-être 15 parce qu'il y a les questions d'identification les questions de GPS qui ne vont même pas s'afficher les questions calcul les questions de paramétral les questions qui sont divisées en deux en trois en trois autres questions les questions qui dépendent des réponses qu'on va donner plus haut donc ce n'est pas mécanique bon la deuxième chose ODK n'est pas différente du groupe correct c'est pareil c'est pareil Amen.